... Gérard, je te jure, c'est vraiment pas la peine. Viens plutôt t'assure près de moi et prendre ton thé. Mais non, ma chérie. Je n'ai déjà bu une tasse, ça me suffit largement, tu sais. Moi, ça me gêne que tu fasses ça. Mais non, mais au contraire, j'adore ça. Moi, ça m'exaspère. Oh, dis pas ça. Tu sais, j'adore les travaux un petit peu minutieux, comme ça. Puis alors, des orteils et du vernis, t'aimerais que c'est quand même plus joli. Bon, tu vois, je ne sais pas si le résultat vaut tout le travail que ça demande. Bah, tu plaisantes ou quoi ? Bah, regarde, c'est des pieds avec des ongles bien faits, c'est quand même plus joli que des pieds... Tu vois, des pieds... Bah, des pieds-pieds, quoi. Et puis, regarde. Regarde, regarde tes orteils, là. Ils sont quand même plus jolis avec du vernis dessus, attention, ton coteau. À ce point-là, tu trouves ? Bah, oui. Mais forcément, tu regardes ton pied qui n'est même pas fini. C'est terrible, ça, tu ne peux pas en juger. Bah, regarde. Ah, oui. C'est joli, là. Oui. Très joli. Ah, tu veux ? Attends, je te termine. C'est là. Encore un petit peu de vernis. Et... Il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Voilà. Merci, Gérard. Si tu veux qu'on gagne du temps, je peux souffler dessus, hein. Non, merci, ça va aller. Non, bah, comme tu veux. Bon, non, moi, je vais préparer le petit déjeuner de Daniel. Deux boudoirs. Un petit morceau, les boudoirs. Parce qu'elle a une petite gueule, lui, un chat, tu sais. Un ou deux. Impeccable. Ensuite, du miel. Pourquoi tu ris ? Alors, je vais te donner un petit conseil, Adiline. Il te servait pour toute ta vie. Parce que tu as une belle petite chatte comme moi, il faut s'en occuper et bien la soigner. C'est comme ça. Bien sûr. Du jus d'orange, ça, le problème avec le jus d'orange, c'est jamais... Bah oui, mais arrête de bouger, Adiline. Mais c'est vrai, je vais en mettre partout après sa barre. Mais c'est un peu long, Gérard. Bah oui, mais enfin, tu sais, c'est comme ça, hein. Faut le temps qu'il faut, c'est tout. C'est dingue. Alors, vous, les femmes, que vous avez un truc en tête, hein, vous le fout tout de suite. Bah, dis donc, c'est quand même toi qui as un peu insisté pour mettre du vernis sur les ongles, hein. Bah, avoue que c'est quand même plus joli, un pied avec les ongles bien fait, avoue, avoue. Oui, c'est vrai. Alors... Moi, je manque de patience pour me le faire. Tiens, à propos de patience, je vais te montrer un truc que j'ai découvert, c'est absolument génial. Tu vois cette petite bombe ? Alors, une fois que j'ai posé le vernis, un petit coup de bombe, psss, elle était toute sèche, t'as plus besoin d'attendre. Ah ouais, c'est ce qui est marqué, mais t'es sûre du résultat ? Bah, bien sûr, et... Comment t'en es si sûre ? Bah, parce que je l'ai testé. Ah, tu... tu vois, dès que mon pied sera fini, j'ai serré le coup de la bombe. C'est génial. Tu seras libre comme l'air. Attends, 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 tu bouges pas, Adeline. Bah non, t'en es, attention, Adeline. Bah, oui. Tu vois, Adeline. Ah, en fait, bonjour, Adeline. Bonjour, je suis désolée, je ne peux pas me lever, mais les oncles n'en sont pas tout à fait secs. Oh, vous vous faites les ongles des pieds ? Ah non, pas moi, c'est Gérard. Oui, il faut que j'y retourne, tu m'excuses. Oh, mais ça doit être très agréable de se faire faire les ongles des pieds comme ça. Ah oui, surtout que moi, je ne peux pas le faire, je suis tellement mal à droite, je m'énerve tout de suite. Oh, moi aussi, puis ça coule tout le temps. Hé, Gérard, tu pourras me faire les ongles de mes pieds, moi aussi ? Bah, c'est-à-dire que... parce que... Hein ? Oh, le... allez, s'il te plaît. Gérard, si ça lui fait plaisir, en plus, ça ne te prend pas longtemps. Oui, mais en principe, je ne fais pas tout le monde. D'accord. Bon, oui, c'est la bombe. Mais non, c'est pas... C'est un nouveau truc, c'est génial. C'est lié, tes livres comme l'air. Oh, mais ça marche ! Ah oui ! Super, bon, ben, puisque je suis libérée, je vais pouvoir aller faire mes courses. Et moi, je me mets où, Gérard ? Bah, là, oui, c'est bien, là. Allez, je file. Mais tu t'en vas, non ? Bah, oui. Bah, oui, mais... Tu ne vas pas me laisser tout seul, là ? Bah, si. Mais avec elle, c'est une fille, alors tu comprends, c'est... Hé, t'es pas la petite bête qui mange dans la grosse ? C'est pas bien, non ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, Gérard, entre nous, t'as de quoi te défendre. J'espère. Bon, en étiez-vous, nous ? Voilà, vous avez vu ? Avec celui-là, alors ? Oui, avec celui-là. Viens. T'as tout seul, parce que... T'as tout seul, t'as tout seul. Attends, je te remercie. Oui. Oh, c'était très facile. Quand je suis arrivée, il était en train de faire les ongles de pied d'Adeline. Non, il était des ongles de pied d'Adeline. Alors j'en ai profité pour lui demander qu'il me fasse les miens. Et alors ? Il a accepté. Ah oui. Oui, mais bon, à contre-cœur. Puis quand elle est partie, il s'est mis à paniquer. Ça, c'était prévisible. Je te l'avais dit. Moi, j'ai tout essayé. Et alors ? Comment ça s'est terminé ? Comme ça. Ça, ça va te servir de leçon. T'avais qu'à pas aller en béthéchéra. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.